bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbeusement bien nouvelle vidéo aujourd'hui je suis deux actifs Serge Bénaud et Ipawan concernant Serge Bénaud au delà même de la critique musicale que je vais faire sur son tour dernier c'est un hommage et vous allez comprendre pourquoi oui Serge Bénaud oui Serge Bénaud c'est fort c'est c'est trop de choses vous ne pouvez pas imaginer ah Serge Bénaud bon au gladiard de Paris c'est dans trois jours et j'ai envie de vous donner une information que vous savez déjà c'est que l'empereur Kakou Moussa est déjà sur Paris depuis hier je crois si je ne me trompe pas hier ou avant hier c'est dans trois jours j'essaie que tous les tickets sont pris plus de détails après le générique bon retour chers abonnés bon retour wow 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 Serge Bénaud bon avant l'hommage faut qu'on parle de son tour dernier vous ne réalisez pas mais les gens a pour habitude de dire que non c'est la même rythmique c'est les histoires de Yusumba mais ce qui est drôle dans l'histoire c'est que avec cette même rythmique là aussi répétée Serge Bénaud arrive à nous faire danser ça fait plus de quinze ans c'est bizarre pendant qu'on estime que certains les artistes coupés décalés sont super talentueux super très forts j'en suis plus estime musicaux et tout mais Serge Bénaud il faut reconnaître qu'il est incontestablement le leader du coupé décalé depuis la mort de DJ Rafat et je pèse mes mots je vais développer plus cela dans la deuxième phase parlant de son hommage alors aujourd'hui on parle de Kanyouara moi je peux vous rassurer que Kanyouara c'est un hit pour l'instant vous vous en rendez par contre mais c'est un hit le morceau est dans la description actuellement le lien du clip de Kanyouara est dans la description actuellement allez écouter ça tranquillement n'écoutez pas ça dans vos téléphones je vous dis toujours n'écoutez pas les bonnes musiques dans vos téléphones il faut vous trouver une ancienne bluetooth un groupe cinéma en tout cas des baffes qui en jettent et vous allez plus admirer le travail de Serge Bénaud c'est Kanyouara vous savez que Serge Bénaud à la base il n'est pas là pour donner conseil bien qu'il a des titres où il donnait conseil des titres de sensibilisation et tout mais on sait que Serge Bénaud il est là pour nous faire danser il le dit clairement il le dit clairement quand je regardais le petit démo de Kanyouara moi je suis déjà accroché parce que le beat même m'a déjà accroché très sincèrement et vous savez très bien que Serge Bénaud dans le mastering et le mixage c'est un monstre quand j'écoute la musique de Serge Bénaud je ne sais pas s'il l'utilise même le logiciel studio comme ses autres confrères là ou ses autres camarades l'arrangeur là mais franchement les morceaux de Serge Bénaud sont très loups tu sais qu'il prend son temps même sur ces morceaux là voilà les morceaux quand on s'écoute ça dans de bonnes baffes ça donne voilà parce que vous savez c'est ce que vous devez savoir les morceaux vous remarquez souvent vous écoutez un morceau le volume n'est pas trop ça c'est comme si le morceau n'était pas bien masterisé il y a non par contre ça en jette et tous les morceaux de Serge Bénaud qui met vraiment du balèze dans l'arrangement de ses sons voilà maintenant le match c'est quoi vous savez on ne s'en rend pas content mais Serge Bénaud a pas un travail énorme et s'il se fait appeler créateur n'empêche à chacun mais c'est la vérité malgré toutes les critiques qu'il a essuyées depuis le début de sa carrière malgré toutes les critiques qu'il a pu essuyer jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais baissé les bras bien au contraire il a toujours pris ça en dérision et il s'en est servi comme une revanche en fait voilà il a pris ça et il a voulu se bonicher depuis la mort de Didier Raffat sans exagération sans exagération depuis la mort de Didier Raffat Serge Bénaud nous a produit plus de 40 sons et la plupart ont été des hits est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire là partagez pour que d'autres personnes voient la vidéo et puis vont me donner aussi l'avis en commentaire pour me dire est-ce que ce que je dis c'est faux ou c'est vrai c'est bien beau de critiquer pendant que nous-mêmes nous ne savons pas chanter on ne sait même pas comment attraper un micro comment se faire un arrangement en studio mais on aime dire il ne faut rien c'est toujours la même chose et répète les mêmes choses mais malgré que le mec le mec répète les mêmes choses là il est le plus productif de tous les attaques et les galés ça n'y a pas photo il ne sait pas discuter je mets quiconque au défi le seul qui pouvait vraiment rivaliser lui en matière de production musicale c'était Fugi Jarafat qui le dépassait peut-être légèrement en moins de 3 ans 40 sont et en une seule année 19 sont allez sur sa chaîne YouTube et puis vous allez dire il était en train de mentir ou bien il est en train de dire la vérité c'est énorme c'est énorme et on doit y penser tous les acteurs du showbiz surtout du coupé des galés doivent y penser parce que vous pensez que rentrer en studio on dira qu'il a un studio mais il a les factures qui va payer les clics qui doit produire ces nombreux chorégraphes qu'ils payent chaque mois le mec il a pas il travaille énorme il ne sait pas laisser emporter des critiques ou bien des arguments farfelus comme quoi on ne paye pas sa musique on ne paye pas la musique en Côte d'Ivoire et tout lui il adore la musique dès qu'il a commencé en tant qu'arrangeur tellement il adore la musique il ne fait qu'investir c'est pourquoi il gagne encore beaucoup plus il fait du cash ça il faut le savoir il fait beaucoup de cash Serge Beno fait beaucoup de cash si on veut si je veux vous calculer bêtement son revenu YouTube en fonction de ses vies YouTube là vous allez attraper votre tête oh c'est l'une des infimes parties de son revenu des sources de son revenu de ses revenus en fait il est géré de plusieurs marques et puis qu'il est géré ce n'est pas l'est géré façon façon il est géré haute il faut respecter Serge Beno en tout cas je faisais cette vidéo là pour le féliciter et pour lui dire merci pour tout ce qu'il a bas il n'a même pas fait un mois il a enchaîné Kaniwara mais c'est le créateur il fait que créer pour avancer et ça il faut le reconnaître ça il faut le reconnaître Serge Beno a pas un travail colossal vous ne pouvez pas imaginer franchement respect la Beno Magna respect à toi tu es fort tu es vraiment le créateur big up et merci d'aller visionner son dernier clip le lien est dans la description voilà Gladia vous savez c'est dans trois jours on ne va pas parler beaucoup on ne va pas parler beaucoup moi je compte sur vous et j'ai confiance en vous je sais que vous ne venez pas mettre la honte sur Iba One parce que c'est Iba One c'est quand même le gladiat c'est quand même le patron de la team gladiat le patron de la team gladiat ne peut pas se déplacer et arriver en France précisément à Paris et se produire dans la salle Léo Ferré et puis les gladiats seront chez eux à la maison comme ça comme quoi bon Iba One est là et on s'en fout ça ne change rien et tout c'est faux je sais que vous allez sortir nombreusement vous allez sortir nombreusement et ce sera une très belle fête je vais un merci spécial je vais envoyer ma force à un gladiat un vrai gladiat un gladiat de 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 coeur un ami aussi Boubaka Tonkara celui-là même qui ne sait pas jouer une nuit pour la team gladiat du côté de la France il ne respire que Iba One il ne respire que Iba One en tout cas je suis un vrai fan tu es un vrai fan et je t'en félicite énormément je félicite aussi tous les autres membres de ta team tous les autres membres de la team gladiat du côté de la France franchement big up à vous merci pour le travail que vous a batté pour l'empereur qui n'est autre que Iba One et Dieu va vous le rendre c'est ce vendredi là nous sommes mardi aujourd'hui c'est ce vendredi là j'espère que tous les tickets sont finis et j'espère que la salle sera bourrée à craquer parce que c'est quand même un empireur qui se déplace et un empireur a besoin d'un grand accueil et je peux compter sur vos fans de Iba One force à vous et je compte sur vous je ferai peut-être une autre vidéo avant ce jour là ce grand jour là et je vous ai dit on ne sait jamais peut-être que Sidi Kidiabate sortira ce jour là et avec son grand frère et frère Iba One il vous jouera en exclusivité le retour des rois donc c'est pas un événement à manquer voilà merci de vous abonner merci de partager massivement la vidéo et vos avis comptent maximum de like merci de vous abonner